J'ai un énorme orage là sur la droite, je ne sais pas s'il va m'arriver dessus, mais j'espère que je vais réussir à faire la vidéo avant. Ça y est, le salon VDL 2021 a ouvert ses portes, c'est une édition spéciale puisque cette édition se déroule encore une fois au Bourget, il y aura probablement une autre session l'année prochaine, mais après c'est fini, le salon se déplace à Villepinte parce que le site sera occupé pour les Jeux Olympiques. En tout cas, c'est une version post-Covid et nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est justement après ce Covid, quelles sont les tendances qui se déroulent sur le marché ? Est-ce que ce qu'on avait repéré cet été arrive sur les stands ? On a vu des petites choses intéressantes. Il y a une vidéo qu'on ne vous avait pas montrée parce qu'on n'avait pas eu le droit de le faire sur le moment. On avait repéré chez Chausson, on avait tourné la vidéo quand on était sur le shooting Challenger, on avait repéré un petit camping-car assez étroit. Vous allez voir, je vais vous montrer la vidéo après le générique. Une nouvelle gamme de véhicules derrière moi chez Chausson qui n'existait pas jusqu'à maintenant, c'est un camping-car compact qui fait 2,10 m de large pour 6,30 m de long et 2,75 m de haut. Il fait donc la même largeur qu'un fourgau. Roger, cette nouvelle catégorie de véhicules s'adresse à qui ? D'abord à des primo-accédants et puis aussi au marché de la location, en règle générale. C'est un véhicule sur un plan très classique et qui va exister en deux versions. Là, on est dans la version longue de 6,30 m avec des lits jumeaux. Il existe une autre version avec un lit sur garage transversal à l'arrière, donc avec un énorme garage et qui ne fera que 5,99 m. Donc toute la partie avant, exactement la même, c'est la partie arrière qui va changer et qui explique la différence de longueur. Un véhicule très étroit, très bas, donc plus facile à conduire, donc plus adapté au primo-accédant et un véhicule avec un prix très intéressant. On vise un prix en dessous de 48 000 euros. On espère y arriver. D'accord, donc destiné au primo-accédant, ça veut dire on limite les zones électriques, les automatismes. C'est quoi l'idée d'un véhicule moins cher ? Si on veut limiter le prix, évidemment, moins il y aura de technologies électroniques comme un lit de pavillon électrique, par exemple, ça coûte évidemment plus cher. Donc là, pas de lit de pavillon, mais une implantation classique avec deux couchages à l'arrière plus une dînette transformable. Donc pour trois personnes, c'est des véhicules idéales. Pour deux, trois personnes, deux plus un enfant, ça c'est idéal. Le but, c'était d'avoir le prix le plus bas possible, mais ce n'est pas au détriment de la conception du véhicule. Ça va être, évidemment, on va réduire tout ce qui est électronique qui peut coûter cher. Par contre, au niveau de la conception, on garde la même conception qu'un Challenger ou un chausson classique avec l'isolation styroforme, avec l'épaisseur des planchers que tu connais déjà. Donc ça, c'est important. Ce qui est caché est de la même qualité que les autres chaussons Challenger. Et ça, c'est très important. Voilà, restez connectés. On va essayer de continuer à suivre tout ça, aller voir un petit peu chez tous les fabricants ce qui se passe. J'anime trois conférences. Il y en a eu une cet après-midi. Une qui aura lieu mercredi à 15h et une qui aura lieu samedi à 11h sur le voyage, le voyage en famille, le voyage en camping-car. Donc si vous êtes sur le secteur, si vous venez au salon, on vous fait gagner des places sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur notre Instagram et puis participer. Et on vous fera gagner des places. On en a fait gagner 10 qu'on va déterminer ce soir. Et voilà, on en fera gagner 10 autres très certainement. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501